Arrivé aux environs de 14 heures sur le site des BEMP, le roi Mohamed VI a été accueilli par le premier ministre Daniel Kablan d'un camp, entouré de quelques membres du gouvernement ainsi que des autorités politiques et administratives. Des plans de construction des logements conçus par le groupe Alliance Côte d'Ivoire, une structure marocaine en charge de ce projet immobilier, ont été aussitôt présentés au souverain chérifien dans le cadre de sa visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Le maire d'Agnaman, tout en saluant cette visite du roi Mohamed VI à BEMP, s'est dit heureux quant à la réalisation de ce projet dans sa commune. Vous savez, le roi du Maroc s'est déplacé jusqu'à Agnaman, c'est une satisfaction pour la population d'Agnaman. Vous savez, ça aussi ça fait partie de l'émergence de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas faire l'émergence de la Côte d'Ivoire en dehors d'Agnaman. Le terrain acquis pour la construction de ces logements sociaux et économiques a été négocié par l'AGEF, entendez, agence de gestion foncière. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Notre mission dans cette organisation a consisté à mobiliser, à négocier en amont l'acquisition de ces terrains et le mettre à la disposition des promoteurs. A l'instar des autres chantiers immobiliers sur le territoire national, le projet de BEMP va permettre au gouvernement de faire face au manque de logements et aux problèmes d'emploi des jeunes. Notre pays a un déficit structurel de 400 000 logements et le président de la République a décidé d'adresser ce déficit en lançant un vaste programme de logements sociaux et économiques. Vous avez tous suivi avec nous que près de 40 entreprises ont été sélectionnées. Parmi ces entreprises, il faut dire qu'il y a des grands groupes marocains. Je ne voudrais pas faire de publicité pour les citer, mais c'est l'un de ces grands groupes qui nous reçoit aujourd'hui. A BEMP, ce sont au total près de 8 000 logements qui seront construits et mis à la disposition des populations. A TALMALIC ! A TALMALIC !